C'est vrai que pendant longtemps, le chêneau a été un peu... On ne voulait pas trop ébruiter, on ne voulait pas faire trop de publicité, on ne voulait pas montrer trop... On était sans vraiment être caché. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de préserver ce cocon-là, cette bulle-là. Et pour les gens qui y travaillent, et pour les femmes qui le fréquentent, je pense que c'était super important. Je pense que ça a eu comme effet, un des effets que ça a eu, c'est que les gens pensent « Le chêneau, ça existe, ça marche, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin de nous, ça fonctionne, ça roule, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. » On entend souvent parler des choses quand ça ne va pas bien. Si on n'entend pas parler, on présume que tout va bien. Et on s'est rendu compte, je pense, socialement, dans les dernières années, que ce n'est pas le cas. Le chêneau vit de façon précaire économiquement. Ça fait 80 ans que ça existe, donc il y a toutes sortes de choses à réparer, à entretenir. C'est un endroit qui coûte cher et qui n'est pas super subventionné, qui se repose beaucoup sur des dons privés. La coupure de subvention, un donateur de moins d'une année, ça a une répercussion directe sur une femme qu'on peut prendre dans une situation difficile extérieure et mettre ici, c'est une répercussion vraiment directe sur comment on peut les encadrer, comment on peut les soutenir. Je trouve que ce que le chêneau a fait avec les 80 marraines, mais effectivement, 40 marraines qui peuvent porter le message, 40 marraines du monde des communications, de la télé, du monde des personnalités publiques, ça a une fonction. Souvent, on se demande si ce qu'on dit, ça a une réelle répercussion. Est-ce que parce que j'en parle, quelqu'un va aller cliquer sur le chêneau.org et donner, je l'espère. Par exemple, les 40 marraines du monde des affaires, ça, c'est un coup de génie. Qui de mieux placé que des femmes qui économiquement se prennent en main pour comprendre à quel point une femme qui n'est pas indépendante financièrement est une femme qui est possiblement soumise, mais qui dépend, qui n'a pas une intégrité ou une indépendance vraiment nécessaire pour se relever dans une situation, par exemple, difficile. Le soir du gala, évidemment, dans la salle, il se passait quelque chose de vraiment très particulier. Tout le monde était là. Surtout que la directrice, au début de la soirée, a parlé. Il était, je ne sais pas, 7 heures quand on a commencé, puis elle expliquait qu'est-ce qui se passait au chêneau. Pendant que nous, on était dans une salle de bal, les femmes au chêneau en ce moment, sur chaque lit, il y avait une rose qui avait été déposée. On pouvait écrire un petit mot aussi de la salle de bal qui serait aussi amenée ici. C'est sûr qu'il y avait comme une connexion très forte, puis on la sentait. Les gens n'étaient pas là pour se donner bonne conscience. Il y avait vraiment une grande sensibilité qui était là. Et tout au long de la soirée, on a senti ça. J'ai senti particulièrement ça quand on leur a fait mettre le bracelet. Alors ce bracelet de laine qui était fait de maillon, qui symboliquement représentait la simplicité avec laquelle les choses ont été faites quand le chêneau a commencé. Et je pense que ce qui m'a convaincue ou rassurée dans le fait que le message n'était pas terminé quand les gens sont rentrés dans leur voiture, c'est que mon chum a porté son bracelet jusqu'à temps qu'il lâche. Sauf que pendant le gala, j'avais dit... Alors c'est le premier événement du gala des marraines. On vous invite l'an prochain pour le deuxième gala. Je vous invite à rentrer très prudemment à la maison et de dormir avec votre bracelet ce soir. Parce qu'on a tous eu une pensée pour les femmes qui ce soir sont au chêneau. Ayons une pensée demain matin pour les femmes qui vont commencer une autre journée de leur vie. Sous-titrage ST' 501